bon ça commence bien on avait déjà perdu la gopro d et c'est quoi ça ouais ils appellent ça avec des lettres a b c d e et moi c'était d e tous les embrayages j'ai tout ouvert j'ai tout ouvert j'ai repris celle tu sais que j'avais pété j'ai tourné dedans tu as tourné dedans vous avez déjà vu un beau cadre comme moi je sais pas cadré mais le cadre aussi il est pas là je vais vous foutre juste ici non ça me convient pas assis toi là garçon de raconter des conneries pas non mais je raconte pas des conneries la séat ce sera un carton rodage de barre là là donc là en fait que tu es en train de me dire déjà bonjour à tous donc là déjà ce que tu es en train de me dire ouais c'est que là a monté un bloc forgé mais là tu vas tu vas souffrir qu'à trois bars non trois barres 3 max puissance max parce que c'est un turbo double roulement céramique et la pression n'est pas à fait pareil on a la gay pride en fait là donc on va faire une séat avec un ouais on va faire des un jour 400% en façon de parler 160 un arbre à cam 2,80 un capteur cibar ouais tu m'expliques à connaissir ton capteur cibar du coup c'est parce que quand je vais prendre un pic c'est des fois je vais prendre des pics c'est quand il va se fâcher plus de quatre bars donc si on a un cas de bar elle a coupé ça va pas me plaire ok d'accord donc je peux te garantir mon copain que l'auto là mais on va pas charger tout de suite j'ai pas envie de casser maintenant j'ai envie qu'elle fasse un petit événement avant qu'elle fasse de trois trucs avant qu'elle casse d'accord ok donc on a la gay pride bon du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc nous sommes chez sylvain seul soudeur quel vilain soudeur je montrais après comment mon auto comment la ligne elle est faite tu es tu démarres vu qu'il n'a pas mis 13 tu démarres ça non ça n'a mis très Sylvain arrête de souder je te parle t'as pas mis de tresse et james il me dit la voiture elle est sur le point il me dit oh en fait faut changer la tresse c'est con que la tresse elle est partie après rien la tresse qui m'avait monté sur mon auto là pour mon 2209 ouais j'ai fait des plans avec la gopro là quel travail on est chez bidouille et compagnie c'est plus fait le souder sur google c'est bidouille et compagnie allez où la nouvelle tresse fais nous voir la nouvelle tresse qu'on la fasse voir la bonne et s'il n'a pas chaud parce que sinon c'est le canapé on veut putain c'est quoi la tresse la preuve c'est quoi ça c'est plus une tresse bien elle coûte combien la tresse c'est une paix parce que la tresse là qu'on a dit moi je passe la main d'en frère presque c'est quoi comme diamètre 76 non non si plus gros que ça c'est au moins 70 avant putain les balaises à mais demain frère chez les cheveux mais c'est limite j'aime bien oui elle serait belle là dedans bon les hommes aujourd'hui on se retrouve pour la 335i e30 à sylvain donc qui est swappé m30 b35 on avait fait le swap en trois jours on n'est pas fait de vidéo là dessus parce que je crois que la chaîne n'était pas encore ouverte non pas encore et du coup on avait quand même fait une vidéo dessus avec la 330 d e30 à james pour comparer les deux du coup alors là nous revoilà avec la 335i e30 à sylvain du coup qu'il n'a plus de faisceau d'origine et puis de calculateur d'origine il est passé sur un écu un boîtier programmable en gros donc du coup on va vous faire montrer le travail qu'il a fait dessus parce que c'est magnifique et je vous ai ramené une petite polo je pense que vous la connaissez déjà mais je voulais la faire montrer sur ma chaîne parce que c'est une polo qui est dans la famille depuis très longtemps c'est une petite polo que j'aime bien en ce moment aller dans mes locaux pour certaines petites révisions on est passé en power flex au niveau de l'os de boîte il y avait des plaquettes à faire donc c'est une voiture qui est vraiment sympa donc je voulais en profiter pour vous la faire montrer on va aller voir ça tout de suite qu'est ce que tu en penses je pense que c'est une très bonne idée ça va sire allez c'est parti nous allons nous volader let's go et comme vous pouvez constater les amis il n'y a pas de cadres aujourd'hui parce que le cadreur il est plus souvent occupé à démonter qu'à monter on les coller l'auto c'est moi qui conduit ça par contre ça me connaît ça ça ces autos là mon pauvre garçon n'est pas pour le truc de marie poppins bon les amis on se retrouve dans une seat ibiza c'est exactement le même châssis c'est exactement le châssis c'est quand il commande des pièces balles il me dit toujours je dis que c'est une 6l bah oui c'est pareil c'est le même châssis c'est que là tu fais tu mets ton moteur passe et à dans celle là c'est encore pire qu'à serre et si on l'a dit des tours en plus imagine toi je préfère l'esthétique d'une salle quand même pas dans une boulot est dedans c'est bien bien toi inquiète il a les chauffants et la tour régulateur tour bah il n'a rallent plus moi elle est sur des combinaux faire l'homme et qui c'est un monster pack aillé sans l'embrayage c'est quoi qu'il a ça mon moteur fixe ouais ah ouais pourquoi j'ai senti tout à l'intérieur je pense que je vais voler dans la mienne avant qu'ils reviennent et foot il va se battre avec toi frère pour son intérieur bataille d'enpi la foot moi je me bats mon auto mon auto il ya un jambas je me fous en l'air donc alors tu nous rappelles les pièces vite fait je me rappelle plus c'est moi mon âge décata 18 56 c'est changeur tu prends tu es tout et petite carte au dessus petite carte aux injectés là celle de la seat ouais à l'époque on tire avec la mégane à l'époque on passe et bien on n'est pas trop on n'est pas si dégueulasse on va attendre qu'elle chauffe un peu ah oui ça change ça on a tourné la dernière vidéo qu'on a tourné c'était la 335 et la 335 et franchement là tu sens tout de suite qu'il ya beaucoup plus de puissance que dans une 335 et là par rapport à ta cupré elle a un châssis ah ouais des combinais tout tout ça en direct mais je trouve que c'est beaucoup plus sensationnel des grosses carles des grosses jantes des combinais les freins et tout c'est tu sens que la voiture c'est tu fais ça c'est un on veut aller un châssis de bâtard tu as vraiment là tu les mets 400 chevaux tu vois même bon gris n'était pas dégueulasse pas par contre niveau tenue de route et puis assise et tous les c'est un but il a trop bien fait il a trop bien modifié et trop bien il vient tout l'intérieur ça donne de quoi ça c'est une 6j cupra et ça s'est mis dedans comme ça ouais c'est le cupra d'après toi même la banquette ouais c'est le modèle d'après toi et ben joli travail valentin franchement le top du top je vais te copier tu veux mettre les mains je vais te copier mais d'une force c'est vrai en fait c'est de l'assise il prend bien la beauté quand tu es au volant d'apollo t'as l'impression que tu es dans une voiture un peu de 7 pour faire de la cour de la piste un peu limite il a fabriqué un peu en pistard de sa caisse le châssis les freins tout le voir est stylé alors que c'est alors que c'est un 1.8 9 télio de c15 c'est un cupra c'est une 2008 toi 2007 donc ça va être les 20 années ah t'es fou c'est de 2005 tu te merres oh les vieilles mamie ouais t'as vu par contre t'as l'impression de rouler une goal 7 par allot presque mort t'as vu c'est un truc de ouf en fait c'est là c'est tellement sensationnel il n'y a même pas de chevaux la carte était sorti combien de 211 avec cela ouais 200 là on a baissé la carte parce que le carto pense qu'à mon avis elle était pas bien 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 étudié par rapport aux pièces et je trouvais qu'elle chargé un peu tard elle prend la pression ouais non on va prendre que deux barres par contre c'est très bien c'est une petite carte au après l'un 18 soit c'était cette carte là avec un 17 20 là il ya un 18 tu sens que ça souffre vraiment fort à contre la boîte longue t'as vu fjw non c'est un c'est une boîte longue mais un autre code moi j'étais en jnc d'origine sur la mienne et là je suis en l'âge lui aussi il avait une jnc d'origine mais là du coup il est passé sur une fjw en gros mais tu vois que c'est une boîte longue est en sixième t'as cent à 1500 tours frère et puis quatrième tu tiens rupteur à 4 6 quatrième qui tire 180 d'avis à rouler comme elle est bien elle régule fonctionnel non oui attendez c'est qu'il fait la carte aux garçons en vrai tu as l'impression que dans ta seat en vrai c'est pareil ah et limite je vois plus la route tu te sens bien dans la polo ouais t'as vu c'est bizarre ça m'a fait pareil moi peut-être qu'un jour je changerais que je prendrais une polo aïe mais par contre pour trouver une vraiment belle propre comme celle là c'est dur à trouver et puis ça vaut cher ces merdes là parce que d'origine c'est quand même un 130 blt boîte 6 c'est pas non plus d'origine c'est une trois cylindres ou tu sais on va vous faire voir l'extérieur ce que ça donne il peut être fou le rupteur il arrive 30 ans c'est chiant ouais mais c'est très bien parce que le 18 du coup quand il envoie tout elle est déjà en 30 coupés c'est bizarre la sensation que ça fait une polo ? non un volant moteur fixe pourquoi t'as l'impression que ça vibre ouais t'as vu t'as l'impression que tu vas casser la sensation que ça te donne c'est fou hein mais on a quel âge ? ah mais en vrai elle est trop martel elle est bien elle est pas mal c'est vrai qu'elle prend une chemin elle est vraiment pas mal elle est trop stylée on va faire des petits plans extérieurs là rupteur tout ça c'est pas mal bon là on vous fait un petit plan d'extérieur que vous voyez comment que ah il y a le silencieux encore elle fait un bon bruit alors qu'elle a un silencieux oh la gueule qu'elle a quand elle arrive t'as vu ? hé ! là comment ça freine ? bah non mais tu te rends pas compte Narvalo ? hé j'avais peut-être plus la peine c'est quoi ça ? c'est pas des affaires assez ? ah bah non là c'est autre chose là mon gars c'est du Porsche d'origine frère tu comprends comment que ça se passe ? non ça freine trop fort on a fait une petite balotte de santé c'était franchement pas mal du tout bon alors James t'en penses quoi la petite paulette ? franchement c'est marcel comme qu'est ça moi j'aime bien en fait c'est peut-être parce que c'est celle-là j'aime bien celle-là elle a une bonne config en fait c'est quoi ? en fait il a tout fait et elle est parfaite en fait tu vois les freins, les jantes les cales de jantes qui vont avec les jantes l'intérieur cupra le beau volant Volkswagen tu vois il y a tout qui va bien tu vois ouais c'est encore tu l'as pas roulé la nuit la nuit t'es les éclairages ambiance bleu et tout comme la pièce ah c'est trop beau la nuit quand tu roules il l'a bien faite hein le seul problème de cette paulette là je trouve c'est quand tu prends un dodan lui là il s'ouvre tout le temps il fait ça ouais il me l'a fait il te l'a fait ? t'as vu c'est chiant il y a juste ça comme défaut mais bon après c'est quand tu peux après elle est trop raie de la voiture bah frère ça part pas le bordel donc ça c'était le petit le petit passage de l'apolo que je voulais vous faire voir parce que c'est vraiment un truc que je kiffe vraiment ça contre le frein à main t'es prêt ? ah oui pas mal il sert à rien en fait il est inexistent non mais c'est que d'origine le frein à main il est sur les câbles sur l'étrier et là du coup vu que c'est 4 étriers de Porsche de 96 bon les amis on se répète mais n'oubliez pas de vous abonner surtout on est bientôt 100 000 vous faites exprès de ne pas vous abonner on sait on a très bien compté votre petit manège depuis le temps qu'on vous collait maintenant mais tant pis c'est vous qui êtes en perte pour l'instant c'est pas nous j'ai reçu des messages on m'a dit j'étais en Turquie ah ouais faire quoi ? je sais pas il y a apparemment j'ai des cheveux ils ont poussé ah ouais bon là on sait qu'il a fait une teinture mais non j'ai rien fait mon bol bon ce qui se passe tes amis c'est que la dernière fois que Sylvain nous a emmené faire un tour on a fini dans le fossé bah non ils n'étaient pas là j'étais tout seul j'ai fait ça grand nous voilà dans la 335i E30 donc moi je n'ai pas remonté dedans depuis tous tes modifs que tu as fait en cas tu roules à quoi du coup là comme euh... ah oui oh Sylvain je suis trop amoureux Sylvain comment ça marche ? moi je vais sentir la différence que moi je la connais bien je l'ai roulé beaucoup celle-là quand même moi il y a vraiment une différence Sylvain bah c'est pas... j'ai pas mis de turbo non plus mais oui c'est plus plein quoi ah ouais c'est plus plein ah ouais putain ah ouais il y a une diff ah ouais bah oui c'est ça qui reprend comme ça en 4 là mais il faut où il y va même la 5 oh par contre il n'y a pas de 3 eh normalement c'est une E30 ça fait pas le coup wow wow et puis Sylvain au volant ça fait peur ah ouais là il n'y a rien à voir c'est plus la même j'ai tout cassé là c'est chaud avec la mienne là c'est chaud avec la mienne ouais là je pense que ouais ça peut être chaud pour ta gueule là je peux goûter les gars là ouais on va refaire on va refaire on va refaire l'episode 2 tu vas voir 3ème wow touchement à remerloi s'il est prouesseil en au sud on a marre de soudés on a marre de soudés on a marre de soudés Attention, c'est une bête ! On sait que c'est une grosse différence comme ça. C'est une gestion récente. Comment ça se fait qu'il y a un pop-autant ? Parce qu'il l'a mis fort, mais après j'arrête tout sur interrupteur. Il va mettre launch control, le pop-n-bang sur interrupteur, et il va mettre autre chose. Oh là, tu m'en prends ! Oh le compère ! Normalement, on sait, il va de où ? T'as bloqué le compteur ou pas une fois déjà ? Non. T'as l'impression que c'est l'auto, il n'est pas toile d'araignée comme toi, qui fait des taches d'almacien, frère. Je ne l'attendais pas. Franchement, elle tire beaucoup plus fort. Elle tire vraiment beaucoup plus fort qu'avant. Ça, mon gars, ça ne s'arrête jamais. C'est dès que tu lâches la pédale de l'accélérateur. Tu croises une brigade, tu fais comment ? Je reprends l'accélérateur. Oh la vache ! J'ai l'impression que ça rend le moteur plus hargneux qu'avant. Avant, il n'était pas tôt. Maintenant, il est bon. Avant, elle cherchait un peu turbo. Elle cherchait tard. Maintenant, elle cherche tout le temps. Là, c'est plus rageur. On dirait plus que ça se reçoit bas. Ça se rapproche du M20. Et à 4000, elle te met un coup. T'es en 5 là, non ? Compte la mienne, c'est chaud de ouf. Il y a un moteur. Là, il y va. Là, c'est là, là ! Le 3.5, il ne s'épuie jamais, frère. C'est pas indépendant. Pourquoi il y a une aussi grosse différence ? Parce que là, j'ai le saut. Ah, mais ça reste à 23. Avant, c'était une putain de tête de Delco. Avec euh... C'est quoi maintenant ? Bah, c'est les bougies. Elles sont amplifiées. C'est comme sur un TFSI. Un truc comme ça. C'est un bobinaire 8. Il n'y a plus le toit d'allumeur. Il ne sert plus à rien. Il n'y a plus rien. T'as pas vu de d'allaire ? J'ai vu moi. Il n'y a plus le toit d'allumeur, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'allumeur, il n'y a plus rien. C'est la gestion qui gère tout maintenant. En gros, la gestion, elle, elle a un capteur IAD. La lambda large bande. Ouais. Et le capteur papillon. Elle gère tout ton moteur. Rien qu'avec ça. Oh, le pop. C'est trop incroyable. Dans une E30, alors que c'est un M30. Mais tu ne peux pas rouler avec ça tous les jours, mec. Il faut rouler avec ça tous les jours. Mais tu n'as pas envie. Et les voisins ? Bah si. J'ai juste les voisins qui sont contents. Il va te montrer comment on prend qu'une auto, mon frère. Bon, ça, c'était la première fois que je l'écarte au. Sylvain était parti pour l'essayer, et puis il a pris un fossé, le con. Du coup, il ne l'a pas mis en peinture depuis. De toute façon, elle va partir en complète. Parce que... Oh, le... Oh ! La troisième a patiné encore, frère. Il a patiné la garde, ça. Ouais. Mais par contre, toi, il manque un autobloc, regarde. Là, c'est encore le pont du 318i. Qu'est-ce qu'il prend dans la gueule ? D'origine, il est fait pour sortir... 113 chevaux. Et là, il a minimum 250 chevaux dans la gueule. Donc, c'est-à-dire, on a fait x2 en chevaux sur le pont. Et on voit bien que le pont, il... On voit bien que le pont, il a un souci. Parce que... Il n'y a qu'une roue qui patine. On se recule un petit peu parce que Sylvain est qui... Rien, le revladon ! Oh putain, il est complètement sangré, celui-là. Oh, la vache ! Oh, là, il force, là, il force, hein ! Oh, la vache ! Oh, lolo, lolo ! Oh, le WC ! Le soudain ! Là, vraiment, on ne se rend pas compte. Mais là, vraiment, hé ! Hé, c'est plus la même qu'avant. Vraiment, ça n'a vraiment rien à voir. Surtout que ce soit place, c'est moi qui l'a réalisé avec lui en 3 jours. On voulait faire ça vite fait, le boucler très, très vite. Là, vraiment, ça n'a vraiment plus rien à voir. Moi qui a roulé un peu avec, je l'ai emmené au contrôle technique. J'ai été à Angers avec, j'ai fait de la route. J'ai roulé avec, quand même. Là, vraiment, non. Là, ça n'a vraiment plus rien à voir. Là, une gestion programmable sur un essence, même un Atmo, il y a un très gros gain de puissance, vraiment. T'imagines avec un 3,35-54 dedans ? Non, mais je n'oublie pas. Raconte, fils. Mon frère, il est petit, lui. Oh, le monstre ! Une crêpe, tu passes sous les roues. Une crêpe, tu passes sous les roues, un pancake, il a dit. Hé, Sylvain, en fait, tu ne tiens pas à ta vie, toi ? Pourquoi ? Bah, t'as vu la vitesse que t'es passée ? T'es à combien ? T'es au moins 400 ? Non, j'étais à 80. Ouais ! Ouvre le capot, je regarde la tête d'allumeur. T'chala ! C'est tout à l'heure, j'ai pas vu c'est quoi ce délire là. Oh, il n'y a plus rien du tout qu'on dirait en plus ! Mais non ! Oh, le délire ! Wesh, il n'y a plus rien du tout en fait. Le dos d'allumeur, il sert à quoi ? Le dos d'allumeur, il n'a même plus là. Donc, elle, les bobines, elle gère l'allumage avec les culques et dans la boîte à gants. Et c'est magnifique la petite peinture que tu les as fait là. Bah, faudra qu'on fasse parce que... Oh, swell ! Oh, quelle vilain ! Swell ! Il y a marqué quoi ? Soudure et échappement sur mesure ! Wow ! Swell de soudure ! Et ma carotte, ma veste ! MX test, t'enculé ! Il travaille avec en plus ! Et là, t'as mis un petit ramer ! Pas mal hein, la petite patte de fixation, les petites soudures... C'est pas trop mal quoi ! Et par contre là, je comprends pas, il n'y a pas de turbo là ? Pas encore ! Pas encore, ça arrive ! En délite 9 ou délite 8, c'est la même façon ? C'est la même ouais, c'était un délite 8. Et là, c'est quoi la durite, la mise à l'air là ? C'est du fignon là, c'est ça ! C'est une dépression qui... C'est bidouille et compagnie ! C'est bidouille et compagnie ! Il y a un clapet en tire-tour au bout là ! Il y a un clapet en tire-tour, c'est ça ? Ok, d'accord. Bah après, c'est du boui-boui ! C'est du boui-boui ! C'est du boui-boui quoi ! Non, bah la E30, franchement... Belle machine ! Elle est bien prise là ! Ça dépend ce que vous ayez comme voiture, mais n'essayez pas de jouer avec parce que le conducteur, c'est un conducteur fou ! La voiture, c'est une voiture folle ! Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un 3.5 dedans ! Nous sommes sur des freins totalement d'origine ! On va pas se mentir ! Nous sommes sur des amortisseurs d'origine ! La voiture fait bateau ! Nous sommes vraiment sur un châssis full stock, juste un gros moteur et une boîte ! Donc à l'époque, nous avions monté une boîte de M5, E34, 3.6, 3.6, 3.6, 3.15, et puis bah le moteur d'une 535i E34 de l'époque, donc qui est censé faire 3.5 litres de cylindrée, 6 cylindres, et si je me trompe pas, il y avait la 211 et 218, je crois pas, non ? Je crois si c'était 211, ouais ! Donc voilà ! C'est une belle machine ! Qu'est-ce que tu en prends de l'E30 maintenant ? Franchement, j'étais choqué ! Ouais, c'est chaud ! Ouais, c'est chaud ! Faut qu'on essaye ! Faut qu'on fasse un petit épisode de... Bon bah, si vous voulez un petit épisode des deux E30, parce que le premier épisode qu'on avait fait, on n'a pas pu tirer, parce que là, bah du coup, la 3.5 litres, celle-là, elle avait un problème, dès qu'elle chauffait, qu'elle arrivait à 90 degrés, elle se mettait en dégradé, on sait pas pourquoi ce qu'elle avait. Donc là, maintenant, elle le fait plus, donc là, maintenant, on pourra vraiment bien tirer, faire un vrai comparatif, et on verra ce qu'il en est. C'est ça, tu pars première, deuxième, troisième, mais... Elle brûle ? Il y a rien, là, de très vite ! T'as patiné sur 100 mètres déjà, là. 1, 2, tu pourras, c'est rien par terre, du tout ! Après, on en a 15 pouces ! Bon, là, il est l'heure du goûter, les amis ! Baba se fait un petit plaisir ! Bon, les potes ! J'espère que si tu nous as plu ! La Paulette, t'en as pensé quoi, la Paulette ? Par rapport à une Cicel ! En fait, je pense que ça aurait été une Polo normale, sans cet intérieur-là, sans ce volant-là, sans ce châssis-là, tout ça, j'aurais préféré la Seat. Mais là, avec toute la config qu'elle est là, là, attention ! Attention ! Là, franchement, attention ! Parce que franchement, j'étais étonné du confort et tout ! Les freins, les freins, les freins ! Vous voyez le décalage horaire qu'il y a deux fois par an, là, en France ? Et bah, ils freinent deux fois par an, je ne peux pas y dire ! Elle manque les freines, la terre, elle s'arrête ! Elle recule d'une heure ou elle avance d'une heure ! En vrai, c'est trop ! Ah, il me fatigue ! En vrai, c'est trop ! Bon, après, la voiture aussi, elle était... Enfin, le freinage était pour une Porsche, donc une 9.96, ça doit faire au moins une tonne 6, une tonne 7. La voiture a fait une tonne 2, donc forcément une tonne 100, une tonne 2. Donc forcément, en plus, c'est du freinage Porsche, donc tout le monde le sait, entre guillemets, Porsche, en freinage, il n'y a pas besoin de parler avec eux ! Bon, les potes, j'espère que ça vous a plu ! Bien joué à ta plus, la vidéo ! Franchement, ce n'est pas mal, c'est bien amusé ! Eh bah, écoute, moi aussi ! N'oubliez pas de vous abonner, liker si cette vidéo vous a plu, et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour savoir ce que vous pensez de la Paulette et de la T30 à Sivan ! Il y a une aile noire, on ne dira pas pourquoi, parce qu'elle a dû traverser ses trois fossiles ! C'est l'autofranchissement, c'est bien ! Eh Sivan, tu sais que c'est une E30, ce n'est pas un crawler ! Bah, maintenant, je le sais ! Bon allez les potes, kiss ! Kiss !